Les slogans de marketing et l'image que diffusent les industries alimentaires sont plus, dans les années 60 en France, sur la notion de modernité. On évoque moins, je pense, le rappel de la guerre. En fait, c'est une période que l'on veut oublier. Que l'on veut oublier parce que c'est une période douloureuse, c'est une période de défaite pour la France pendant plusieurs années. Et puis, c'est une période de division de la société entre la position de ceux qui ont collaboré, la position de ceux qui ont résisté, la position de ceux qui se sont accommodés entre les deux ou qui ont adopté des positions attentistes. On attend. Au fond, on pourrait diviser la population française en plusieurs catégories. Et remémorer cette période douloureuse n'entre pas tant dans les stratégies de marketing. On évoque, dans les années 50, on évoque plutôt un discours sur la diététique ou sur la nutrition. C'est-à-dire que l'on évoque, par exemple, pour les enfants, la consommation de fromage ou la consommation de lait comme étant le moyen d'une bonne alimentation, c'est-à-dire, en fait, une alimentation qui reconstruit après la guerre. Mais on n'évoque pas la guerre. Et dans les années 60, on évoque plutôt la modernité. Et on s'adresse en particulier au public féminin, cible privilégiée de l'industrie, cible privilégiée du marketing, avec un discours ou un slogan sur le gain de temps, sur le fait de profiter de l'existence, même si c'est tout à fait relatif au discours et pas nécessairement au fait, c'est quand même le slogan qui est mis en avant. Donc, le gain de temps, la modernité, la facilité des préparations, l'abandon des contraintes liées à la période antérieure. Et on évoque moins cette notion de pénurie, de manque, de souffrance nutritionnelle, qui serait plutôt, dans les années 50, portée par un discours de correction de la situation. On essaye de renourrir la population. Et dans les années 60, plutôt un discours sur la modernité. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021